Elle est dans mon bureau. Elle fait ce qu'elle wattise. Mais voilà. Moi, le Seigneur m'a dit que en telle année, il m'a dit ça. Le Seigneur m'a promis qu'il me donnera un fils. Voilà, c'est pour ça que maman paniquait par rapport à mon fils qui l'a aidé, qui l'a aidé. Voilà, voilà, voilà l'enfant qui parle maintenant. Le Piquine des Tops. Tout blocage sur votre vie. Tout ce que l'ennemi a mis pour vous bloquer. Comme vous m'écoutez aujourd'hui, j'enlève. Toute douleur, on a dit que tu ne vas jamais voir le bonheur sur tes enfants. Chacun de vos enfants qui a envie de souffrir actuellement. Tout enfant qui a été dérouté. Tout enfant qui a été dérouté par l'ennemi. Tu te demandes même qu'est-ce qui t'arrive. Pourquoi ton enfant, tu es découragé. Je remets le courage dans ton cœur. Je remets le courage dans ton cœur. Tu ne te fatigues pas de prier pour ton fils, pour ta fille. Tu ne te fatigues pas, tu n'abandonnes pas. Toute malédiction venant du père de ton enfant ou de la mère de ton enfant. Je détruis ça de ton enfant au nom de Jésus. Toute personne qui est dans la famille paternelle ou maternelle de ton enfant qui veut bloquer cet enfant, qui utilise les liens de sang pour toucher ton enfant sans que tu ne saches même. Je viens t'en libérer. Je te libère de ce blocage au nom de Jésus. Je libère ton enfant de ce blocage au nom de Jésus. Tout démon en enfer et qui ne veut pas que vous avancez. Tout démon en enfer et qui ne veut pas que vous avancez. Jusqu'à l'étant envoyé vers vous pour vous faire du mal. Tu es là, tu restes comme ça. Tes enfants te manquent de respect. Tes enfants ne te parlent plus. Quand la maman m'a raconté hier, même sa fille dit que moi-même, je détestais ma mère et je ne sais pas pourquoi. Il reste comme ça, elle déteste ma mère. Tout envoûtement dont vos enfants ont été victimes, tout envoûtement dont ton enfant a été victime, dans ce neuvième mois, comme tu mets tes genoux au sol, tu jeûnes, tu pries, tu parles, je déclare que tout envoûtement dont tes enfants ont été victimes, ils sont libérés. Au nom de Jésus. J'enlève les douleurs, douleurs dans ton cœur. L'enfant reste comme ça, il te parle mal, ça te fait mal. Toute personne qui utilisez vos enfants pour vous faire mal au cœur, pour vous affliger, je vous libère de ce projet maléfique au nom de Jésus. Parfois, tu peux aider tout le monde, mais dès qu'on arrive sur le sujet de ton propre enfant, parce que l'enfant t'a déjà déçu, tu es dépassé. Et prends le cas de votre enfant, de vos enfants, j'amène ça devant Dieu ce matin. Seigneur, je te présente le cas spécial des enfants que toute mère va me mettre ici, Seigneur. Tout le nom qu'elle va appeler, Seigneur. Je déclare que ces enfants-là sont restaurés. Appelez seulement les noms. Enfants adoptifs ou bien enfants biologiques. Je restaure votre relation. Je restaure votre relation avec vos enfants. Je restaure à la paix concernant tes enfants. Ton nom tu es en paix. À partir d'aujourd'hui, tout ce qu'on a utilisé pour te faire honte, tout ce qu'on a utilisé pour te faire honte concernant tes enfants, l'échec à l'école, je remets l'intelligence de vos enfants. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, on va faire, j'ai déjà fait le lavage de ce que vous avez envoyé là. Deuxième lavage aura lieu le 6. Envoyez les photos de vos enfants pour ceux qui veulent bien. Vous ne voulez pas, il n'y a pas de soucis. Non, à ma quête, aujourd'hui, je vais bénir vos enfants, ceux qui viendront avec les enfants aujourd'hui. j'enlève tout démon, tout ce qu'on a mis pour détruire la destinée de ton enfant, toute douleur dans ton cœur qu'on a mis que vraiment tout va réussir dans la vie de la femme s'il sauve son enfant. Je déclare que ça ne sera plus ton témoignage au nom de Jésus. Je déclare que ça ne sera plus ton témoignage au nom de Jésus. Tout cycle d'ingénierie, tout long crayon que le Seigneur avait prévu pour vos enfants et l'ennemi est venu l'enlever. Je remêle maintenant le mets le bic dans la main de ton enfant au nom de Jésus. Je remets le bic dans la main de ton enfant au nom de Jésus. Cet enfant écrive, qu'il étudie. Toute personne ici, homme, femme, tu as été à l'école et ce que tu as fait à l'école ça ne te donne pas quelque chose. On a bloqué tes diplômes pour que tu ne puisses pas utiliser ça pour travailler. Tout pays où tu es arrivé on a détruit tes diplômes. On a remis tes diplômes à zéro. Comme tu m'écoutes, je restaure cette situation. Je restaure cette situation au nom de Jésus. à zéro. Sous-titrage Société Radio-Canada Je remets l'assistance de vos ancêtres pour ceux qui cherchent du travail pour les pères de famille et déclare que vos enfants ne manqueront plus financièrement. On va plus se moquer de vous en disant voilà, ils n'arrivent même pas à payer l'école. Ils n'arrivent pas à payer l'école de l'enfant. Père Très-Saint, tu crées une voie miraculeuse pour que les enfants de toutes personnes qui m'écoutent ici ne manquent pas de soins scolaires, ne manquent pas d'argent pour aller à l'école au nom de Jésus. Je multiplie vos finances Je multiplie votre argent Je chasse le découragement de votre esprit Si quelqu'un est venu pour vous donner les mauvaises nouvelles pour vous décourager les chasses c'est une mauvaise nouvelle de ton vôtre esprit Je vois aussi quelqu'un que tu avais au départ tu croyais que tu pouvais payer une bonne école à ton enfant et les gens sont venus ils ont pratiqué tu es tombé malade pendant l'année tu n'as pas pu avoir l'argent et maintenant tu te dis vraiment tu crois que c'est désespéré je viens mettre la faveur j'appelle la faveur divine Seigneur je mets la faveur sur ces enfants la faveur la faveur la faveur recevez miraculeusement l'argent je déclare ses enfants vont à l'école ses enfants et vont dans de bonnes écoles ses enfants et vont dans les meilleures écoles de votre ville votre pays au nom de Jésus tout sommeil dans lequel vous avez plongé et ce n'est que maintenant que tu te réveilles pour que tu m'as dit je vais faire comment payer la pension je chasse ces problèmes financiers de ton esprit je change ton aura je renouvelle l'aura sur toi l'aura sur toi je commande à votre famille à votre vie de prospérer je viens ouvrir vos portes tout blocage que vous avez reçu dans le passé je viens annuler ces blocages je décasse sur vous la faveur je mets la positivité dans votre coeur je déclare que vous ne vous découragez pas quand vous écoutez ceci je fortifie votre esprit vous êtes appelé à guider vos enfants recevez la direction appropriée pour donner à ces enfants recevez la direction pour montrer à vos enfants comment marcher pour être le guide selon votre propre exemple alors c'est une bonne nouvelle ou pour faire c'est une bonne nouvelle Éternel des armées Je stabilise tes enfants Cette année vous allez acheter votre propre maison Vous allez construire votre propre maison Vous n'allez plus partir de maison en maison Vos enfants ne seront plus trimballés de maison en maison J'enlève la dépendance La dépendance sur vos enfants, sur votre famille Aucune âme forgée contre vous ne va prospérer Je t'annonce que cette année C'est l'année de stabilité C'est l'année de stabilité Et le Seigneur va te monter la direction Dans quelle direction tu dois guider les enfants qui sont avec toi ? Comment est-ce que tu dois les apporter ? Comment est-ce que tu vas faire avec eux ? J'enlève la pression financière sur toi Je viens t'alléger Toute pression que l'ennemi t'amise J'enlève Je libère tes épaules Tout fardeau Que l'ennemi est venu déposer La Bible dit Ne vous fatiguez pas de faire du bien Parce que dans la bonne saison vous allez récorder Si vous ne vous fatiguez pas bien sûr Si vous n'abandonnez pas Tout ce que vous avez commencé comme action Et vous savez que c'est censé vous payer Que ce soit pour payer la dîme Que ce soit faire vos lavages Que ce soit prier pour vos enfants Peu importe la forme Toute action que vous avez commencé Et vous vous êtes retrouvé Comblé de découragement Je viens restaurer Je rétablis Votre force initiale Que de votre cœur Jaïsse des rivières d'eau douce Que la force divine vous soit déposée Par impartation divine ce matin Que vous ne manquez pas d'inspiration Vous ne manquez pas de direction Au nom de Jésus Quand il faut prier Que le Seigneur vous donne la force pour prier Quand il faut jeûner Recevez la force pour jeûner Quand il faut parler Instruire Gronder Recevez la force pour gronder Quand il faut parler Conseiller Recevez la force Je déclare Que tout échec Que vous avez eu dans votre vie N'impactera par vos enfants Tout endroit Que vous avez échoué Et l'ennemi Veut utiliser ça contre vous J'interdis à Satan D'utiliser vos échecs Contre vous Et contre vos enfants Par cette lumière qui brille Que votre lumière brille Que vos enfants soient des lumières A l'école Que l'intelligence double Partout ils vont aller Avec ou sans vous Qu'ils se distinguent toujours Ceux qui cherchent l'enfant Recevez vos enfants Cette année scolaire Qu'en septembre prochain Vous soyez avec votre propre enfant Dans votre main Qu'en attendant que cet enfant vienne Que vous puissiez prévoir Que vous ne soyez pas comme des vierges Qui n'ont pas pris d'huile dans leur lampe Que vous puissiez prévoir Ce dont vous aurez besoin Pour ces enfants Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous fortifie. C'est le Seigneur, c'est le Seigneur qui donne la puissance de devenir riche. Recevez la puissance de devenir riche. Recevez la puissance de devenir riche. Je vous sors de tout sommeil spirituel. La fatigue est sur ton corps. La fatigue est sur ta bouche même pour parler. La fatigue est sur ta bouche même pour parler. Partout où vous allez partir, vos choses vont marcher. Partout où vous irez. Toute vision que vous avez eue pour votre vie, pour vos enfants, ça va s'accomplir. Toute personne qui vous a abandonné en disant qu'il ne va pas réussir sans moi, elle ne va pas réussir sans moi. Je vais voir comment les enfants vont réussir sans moi. Toute personne avec qui vous avez commencé l'éducation de vos enfants, la personne vous a lâché en route. Recevez la force, l'assistance des anges, des ancêtres. Vous continuez à éduquer vos enfants, même mieux que quand la personne était là. Seigneur, je te confie les mères célibataires. Ce ne sera plus une étiquette de honte qu'on va mettre sur toi. Ce sera comme un badge d'honneur. Parce que tu diras, malgré le fait que j'étais seul, j'ai fait ceci. C'est parti ! C'est parti ! Ne termine pas sur toi. Il y a un câere continue dit de s'infono. C'est parti ! ... Seigneur, en ce jour où nous nous réveillons, nous vacquons nos occupations, nous recevons la force, la puissance divine, la grâce. Pour ne pas nous décourager. La grâce, pour parler de toi Seigneur, pour être des témoignages vivants. ... ... ... Au nom de Jésus Christ, Amen. ... 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